Toi tu disais que tu voulais travailler plutôt dans la garde d'enfants, donc on va regarder ensemble. Cette jeune étudiante en sciences de l'éducation est à la recherche d'un job d'été. Pour s'y préparer, elle a besoin des conseils donnés par les animateurs de l'espace jeunes citoyens du domaine départemental Pierre-Vive. Je rentre pleinement dans cette vie-là, cette vie active d'une étudiante et du coup je me vois à être refusée un peu partout pour un job d'été alors que j'en ai vraiment besoin pour mon permis de conduire, mon loyer, toutes les dépenses quotidiennes d'une étudiante. Pour aider les chercheurs d'emploi saisonniers à améliorer leur dossier de candidature et à réussir un entretien d'embauche, plusieurs ateliers sont proposés. Il y a tout un travail à faire sur la rédactionnelle et il y a quand même des choses à rappeler qui sont un peu de l'ordre du basique. Une tenue, une posture, une politesse, préparer peut-être à des questions qui peuvent déstabiliser, que l'employeur serait susceptible de poser. Bref, des comportements et savoir-faire importants pour convaincre les recruteurs. Et dans cette période de pandémie, la maîtrise des outils numériques est essentielle. Comme l'entretien est en visio, il y a des choses qu'on ne se rend pas forcément compte. Il y a des choses à préparer avant, comme tout ce qui est connexion, l'éclairage, l'affichage, comment se préparer. Et ce qu'il ne faut pas faire, justement. Elle m'a surtout aidée à me préparer psychologiquement pour le visio et à me détendre avant l'entretien. Notre objectif, c'est de leur apporter un soutien, une écoute, un appui et de leur dire qu'il y a quand même encore des dynamiques, qu'il y a des personnes qui sont là, qui recrutent, qui recherchent pour des jobs d'été. Une nouvelle journée de préparation aura lieu mercredi prochain, en avant-première de la quinzaine des jobs d'été du 29 mars au 9 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada